C'est le plus ancien entrepôt ferroviaire de Bordeaux, construit en 1859. C'est là que se trouvent les nombreux trésors de la métropole, les archives. Visites, des espaces ouverts au public, mais aussi des coulisses, dans ce lieu résolument moderne, réhabilité en 2010, pour accueillir dans les meilleures conditions des objets et des documents, dont le plus ancien date du XIIIe siècle. Nous nous trouvons dans la salle de lecture des archives de Bordeaux-Métropole. C'est cette salle qui permet de recevoir le public pour faire des recherches. Il faut procéder à son inscription, qui est un acte obligatoire, c'est gratuit. A partir de ce moment-là, on peut venir consulter les kilomètres de documents conservés ici. C'est un registre des délibérations du conseil municipal de 1976, où sont répertoriées les différentes délibérations. Je suis venu rechercher un dossier d'expropriation, ou du moins des renseignements sur cette expropriation. C'est un lieu qui est agréable, assez sympa au niveau de l'architecture également. Tout est fait pour rechercher dans de bonnes conditions. C'est dans ces blocs de béton suspendus que se trouvent les coulisses des magasins dans lesquels sont entreposés des objets et documents précieux. Donc ce n'est pas un livre, c'est un registre du 15e siècle. C'est un peu une sorte d'ancêtre, si vous voulez, des codes que nous avons aujourd'hui, la codification. Et donc ce registre, c'est extrêmement précieux. On le voit notamment à la présence de cette chaîne qui a été ajoutée au début du 17e siècle, car le registre, à plusieurs reprises, a disparu des archives de la ville. On y trouve aussi les maquettes des monuments emblématiques dans la caserne de la Benoge. Des expositions sont organisées chaque année pour y découvrir les trésors de la métropole. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada